Bokertov à tous, aujourd'hui on va continuer avec Anachnou, V'tse et Tsa et Nou. Nous et les futures générations. Et en fait ici on va parler de la responsabilité de transmettre la Torah aux générations futures et de ne pas lésiner sur les moyens de transmission aux enfants. Un enfant en fait c'est une patte, ça veut dire qu'on va le former à notre façon, ça veut dire qu'on va lui donner l'aspect qu'on ait envie qu'il ait, et qu'ensuite les enfants vont se forger un caractère selon ce que nous on leur a donné comme élément. On voit par exemple chez les Arabes, les Havdil, c'est que depuis petit on leur apprend que les juifs ils leur ont volé leur terre et que plus ils vont tuer de juifs, plus ils vont avoir une meilleure place dans leur vie. Et on voit que ça marche parce qu'un enfant en fait, l'adulte pour lui c'est un exemple. Et tout ce que l'adulte il lui dit, il l'avale. Et donc c'est pour ça que la Torah qui est si bonne et si bénéfique et qui est si belle, c'est que nous on doit transmettre à nos enfants cet amour de la Torah. Mais c'est pas simplement dire à un enfant, allez va étudier, tu vas voir c'est bénéfique pour toi, allez va à l'école, tu vas voir, quand tu seras grand tu comprendras l'importance. C'est qu'on nous demande de transmettre l'amour de la Torah. C'est qu'un enfant, si tu lui dis regarde, va dormir maintenant, il va pas comprendre pourquoi tu le fais aller dormir. Mais si tu lui dis regarde, il faut que tu ailles dormir parce que t'es fatigué, si t'es fatigué t'arriveras pas à être en bonne forme, si t'es pas en bonne forme tu vas être en mauvaise santé, etc. C'est qu'un enfant quand tu lui donnes l'amour de la Torah, fais lui comprendre pourquoi c'est important la Torah. Fais lui comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir ce qui s'est passé avec Avra, Mishra, Kaya, Akob ou alors est-ce que c'est juste des histoires qu'on raconte et on a choisi celle-là plutôt qu'une autre. Et on va continuer aussi avec Kulanu Yod Eishemekha, ça veut dire que nous connaissons tous ton nom et étudions la Torah. Et que connaître le nom d'Hachem, c'est connaître là où son nom est écrit dans la Torah. C'est que chaque petit élément, en fait, il va faire référence à Kadash Baruch Hu. Et que seulement les grands de la Torah, ils savent exactement où est le nom d'Hachem dans chaque mot et qu'ils l'ont transmis à leurs élèves à travers la Kabbalah et à travers d'autres études. Mais quand on parle du nom, le nom aussi, ça fait référence à la réputation. Ça veut dire que quand on connaît le nom d'Hachem, on est en train de dire « Hachem, on connaît ta réputation, on sait qui tu es, on sait de quoi tu es capable. » Et quand on te demande de nous faire connaître ton nom, c'est d'intégrer en nous qui tu es et de quoi tu es capable. Et on finit l'Abrakha avec « Bauchat HaShem » « Hamelame Torah » qui apprend la Torah au Bnei Israël. Et en fait, on prie à Hachem que de plus en plus de personnes connaissent à travers l'étude de la Torah qui est à Kadash Baruch Hu. Et là, on voit qu'on fait référence à Hachem en tant qu'enseignant. Parce que ça nous apprend qu'il ne suffit pas de s'asseoir et d'étudier la Torah. Si ta tête, elle n'a pas envie d'étudier la Torah, tu ne comprendras pas ce que tu dis. Et on dit qu'Akha Jorou, c'est lui l'enseignant. Ça veut dire que si Hachem, il voit que tu te donnes vraiment un fond et que tu as vraiment envie de comprendre sa Torah, alors là, Hachem, il fera office d'enseignant pour toi et il te laissera apprendre sa Torah. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.